Cette vidéo concerne lithotripsie extra-corporelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner à la lithotripsie ou lithotritie extra-corporelle. Une technique de lithotripsie qui consiste à éliminer en fragment les calculs, calculs rénal-rénaux ou calculs biliaires-billiaires par le biais des ondes de chocs. Ondes de chocs ultrasonors. Principe les ondes de chocs ultrasonors sont dirigées vers le lithiase calcul en un point fixe précédemment repéré grâce à une radiographie pelvienne ou radiographie de l'abdomen sans préparation abdominale par une échographie rénale ou guidée directement par fluoroscopie-radioscopie suivant la localisation du calcul. Le mode d'action des ultrasons explique par le phénomène de cavitation. Splip losion des bulles de vapeur créées par les ultrasons au voisinage ou au sein des calculs qui est à l'origine de leur destruction. Images et solches. Vignettes droites appareils de lithotripsie extra-corporelle lithotripteur ou lithotripteur au bloc opératoire. De ce fait la fragmentation étant réalisée à travers la peau par un générateur ultrason. Sont le lithotripteur ou lithotripteur situé hors du corps on évite l'intervention chirurgicale même si l'acte est pratiquée en milieu chirurgical au bloc opératoire. La production de l'onde de choc peut être faite par un cristal piezoélectricité piezoélectrique, par un effet électrohydraulique ou par un champ électromagnétique. A la suite de cette intervention les fins débris obtenus par la désintégration du ou des calculs sont évacués par les voies naturelles et il agit de calculs rénaux par les urines de façon plus ou moins douloureuses ressemblant à une colique néphrétique ou il agit de calculs biliaires par le tube digestif et les sels est l'éventuelle douleur ressemblant alors à une colique hépatique. Une technique dérivée de fragmentation de calcification. Le traitement par ondes de choc radial est utilisé en rhumatologie en cas de tendinite. S'efficacité elle est moins efficace une intervention de lithotomie ampère cutanée et semble aussi efficace que les interventions par voie rétrograde avec une durée d'hospitalisation moindre. Elle est plus efficace sur les petites lithiases moins de unités de diamètre. La composition des calculs intervient également. Les calculs en acide urique sont ainsi plus facilement accessibles à cette technique que ceux en cystine en acide oxalique ou en calcium. La densité des calculs tels qu'évalués par thomodensitométrie scanner est également un paramètre de fragilité les moins denses étant les plus susceptibles d'être fragmentées. De même les calculs les plus proches de la peau sont plus accessibles. Réalisation Les contre-indications sont la présence d'une infection urinaire, un problème de saignement, une obstruction distale des voies urinaires et la grossesse et la procédure peut être douloureuse et une sédation est souvent proposée. Une anesthésie générale peut même être faite conduisant à une meilleure efficacité probablement par immobilisation plus parfaite durant la délivrance des ondes de choc. La position du calcul est déterminée par échographie ou radiographie et le point focal du lithotripeur est focalisé sur ce dernier. 60 à 120 chocs par minute sont alors délivrés pendant 10 à 20 minutes. L'efficacité de la procédure est contrôlée par une imagerie échographique ou radiologique. Après la procédure, l'évacuation des fragments peut être facilitée par l'administration de citrates de potassium dans les cas de calcul en acide oxalique ou de thamsulosine. En cas de besoin, les séances peuvent être répétées à quelques semaines d'intervalle. Complication La fragmentation du calcul peut conduire à produire des débris de taille variée pouvant obstruer l'ordre urinaire. Cette obstruction peut être traitée médicalement par une nouvelle cure de lithotripsie ou parfois par une chirurgie. Le risque est d'autant plus important que la taille initiale du calcul est importante et la survenue d'hématomes rénales est possible secondaire à la rupture de petits vaisseaux par cavitation de microbules. L'évolution en est généralement simple avec une résorption spontanée. Note et référence En créum, la PEP, m'l'n'u'n'u'n'u'n'ig of, pub, m'l'n'u'n'u'n, 3 570, 239, cavitation micro-g'hasta, contributory, méchanismes, forcronale calculie, disintégration, 1 S. Woll, J. Urol, 1988, 140, 1587, 590, en parle m'l'u'n,u'n,u'n.u'n,u'n,u'n,u'n,u'n.u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n.u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n,u'n, M. Tollino-Librarie-Willicon-Bouade-Cube-Abstract-Extracorporal-Soc-Wav-Lito-Trip-Zi-S-Wolver-Supercutan-Unef-Pro-Lito-Tomil-Core-Retro-Grade-Intra-Ronal-Surgery-Rire-Fort-Kidnis-Ton-Cocrane-Data-Base-Sys-Freuve-2009-4C-D-C-D-André-Tlep-S-P-M-N-U-O-B-N-I-G-O-V-P-M-D-3361-657-Ton-Fragility-Anne-U-T-E-E-R-A-P-T-I-C-D-I-C-T-I-C-T-I-C-T le D-P-Lij-J-H-L-P-I-S-W-O-S-E-D-I-R-E-C-C-S-T-R-I-C-L-P-I-S-T-O-N-A-T-N-U-A-S-T-O-N-T-O-N-D-I-S-T-O-N-C-T-T-I-C-T-I-C-L-E-C-T-I-C-T-I-S-T-O-S-T-O-N-T-O-N-E-S-T-O-N-D-E-C-O-N-T-I-C-T-O-S-T-O-N-T-I-C-T-I-S-T-O-M-O-G-T-I-C-S-T 940-C1-944 Enstorance C. Chandog P. M. O. M. Wolf C. Staram A. P. J. S. W. O. S. Direct Conscience Article P. S. Comparison Of intravenous Sédation Versus General Anesthesia Ont Efficacy Of F. Dolis 50 Lithotriptor J. Urol 2268 35 37 Ensoye Gurt Esac B. A. Q. P. L. S. P. P. L. I. B. R. P. C. U. P. C. Doit A. P. 89 277 902 753 716 96 Effect Of Potassium Citrate Therapy 11 Tonne Recurrence En Ressidual Fragments A. P. S. O. Poiv Lithotrips Z. L. O. E. Calis Al. Calcium Oxalate P. R. L. Th. I. A. Random Contrôle De Trial G. Andourol 226 149 152 En Gravinal Costa Ambron Chipez Al. P. S. O. O. Se dirait Conscience Article P. S. Tamsul O. Z. Tratement Incrase Clinical Success Strat Of Single Extracorporel Stop Wav Lithotrips Z. O. Ronald Ton Urology 2005 66 20 88 Enseille Mael Taham Aboul L. A. H. E. K. C. O. Se dirait B. S. Tamsul Inolibra R. I. K. O. Se dirait Conscience Article P. S. Dynamique Of Bubble Oscillation Inconstrained Media Enmechant Anism Of Vaisselle Rupture 1 L. A. Ultras Vum De Biol 21 27 19 134 Catégorie Traitement Médico-Technique Du Système Digestif Catégorie Traitement Médico-Technique Du Système Urinaire Catégorie Ultrason